Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler franco. Je vais te dire réellement ce qui se passe dans la tête du pervers narcissique. Parce qu'on a parfois une image de lui un peu galvaudée dans le sens où on se dit finalement peut-être qu'il peut nous aimer, peut-être qu'il a du cœur, peut-être qu'il a de l'empathie, peut-être qu'il peut changer. Et peut-être que toi aussi un jour tu t'es posé toutes ces questions. Tu t'es dit finalement est-ce que c'est vraiment une mauvaise personne ? Alors je vais te raconter cette histoire, une histoire assez marquante pour moi. C'est une femme que j'ai eu au téléphone en consultation, comme j'en ai souvent. Elle a rencontré un pervers narcissique, elle a été mariée avec pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui elle s'en est sortie, elle l'a fui et tout va bien. En tout cas, bon, évidemment il y a encore des traces à l'intérieur d'elle-même, elle y pense encore mais ça va beaucoup mieux. Et elle m'a raconté, et c'est ça qui a été tout troublant chez elle, c'est qu'elle a été capable de me raconter précisément tout ce que lui disait son pervers narcissique. Elle avait retenu les phrases que son pervers narcissique pouvait lui dire dans la relation. Les phrases qui étaient à la fois remplies d'amour, en tout cas une amour fictive, juste une illusion dans la phase de séduction, et aussi les phrases complètement froides, complètement mortes, complètement sans cœur que son pervers narcissique pouvait lui dire. Et c'est cette phrase-là, dont une phrase plutôt, que cette femme m'a dit, et qui m'a vraiment marqué. Cette phrase, je vais te la dire, c'est une phrase que son pervers narcissique lui a dit, et je la trouve tellement parlante, parce que ça nous montre à quel point le pervers narcissique, il est complètement vide, et son seul objectif, c'est de nous faire souffrir. Alors si un jour, tu doutes encore de la froideur du pervers narcissique, rappelle-toi de cette phrase. Son peine, il lui a dit quoi ? Il lui a dit, « Je te veux vivante, mais je te veux morte d'esprit. » « Je te veux vivante, mais morte d'esprit. » Cette phrase, elle veut tout dire. Le pervers narcissique, il n'a pas pour objectif de nous tuer physiquement. Il ne gagnerait rien à ça, parce que, sans nous, il n'est plus rien. Sans nous, il disparaît complètement. C'est un être vide. C'est un être vide qui a besoin de se nourrir à travers les émotions des autres, à travers nos émotions. La joie, la colère, la tristesse. Il adore voir les émotions en face de lui, parce que lui, il n'en a pas. En tout cas, il en a, mais elles sont complètement différentes des nôtres. Mais ça, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. Quand il voit une personne en face, remplie d'amour, remplie d'empathie, remplie de richesse intérieure, ça l'excite. Et il se nourrit. Et donc, finalement, ce qu'il veut, le pervers narcissique, s'est inversé les rôles. C'est-à-dire, lui était vide à la base, et il veut se remplir de nous, et lui, il veut nous vider. Et donc, à la fin d'une relation avec un pervers narcissique, si, c'est malheureux à dire, mais s'il a réussi son job, à la fin d'une relation avec un pervers narcissique, la victime, j'aime pas ce terme, mais la victime, elle est complètement vidée. C'est devenu un zombie. C'est-à-dire qu'elle doute d'elle-même. Elle n'arrive plus à prendre des décisions par elle-même. Elle doute complètement. Elle est complètement dans la confusion. Ça, c'est l'objectif d'un PN. C'est-à-dire qu'une image très simple, le pervers narcissique, une relation avec un pervers narcissique, c'est comme si on était enterré vivant. C'est comme si on était enterré vivant. Au début, vous êtes là, tout va bien. Première phase de dévalorisation, il vous pousse dans un trou, vous êtes allongé, et petit à petit, il va commencer à prendre sa pelle et à lâcher la terre sur vous. Il va commencer à vous mettre de la terre sur les jambes, ensuite sur le ventre, sur les épaules, et il va toujours garder cet aspect-là, votre tête, hop, il la garde toujours à vue. Il va pas vous enterrer le visage. Il va vous voir complètement... En fait, il va vous voir souffrir. Parce que s'il vous enterre le visage, il a plus aucun plaisir à vous voir souffrir. Vous voyez ? Et donc, il vous enterre, et de plus en plus, vous êtes complètement confiné sur vous-même, je dirais. Vous ne pouvez plus bouger, vous vous débattez, vous criez. Parfois, vous ne dites rien parce que vous n'avez plus la force de parler. Et là, il jouit complètement. Le pervers narcissique est un être complètement vide. Il vous enterre vivant. C'est ça, une relation avec un PN. Il vous enterre vivant. Complètement. À la fin d'une relation, vous êtes morte d'esprit. C'est l'objectif du PN. Vivant, mais morte d'esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est un pervers narcissique. Rappelez-vous de cette phrase, parfois, quand vous doutez, quand vous vous dites « Tiens, il pourrait changer ». Non. C'est très simple. Même, parfois, cette illusion d'amour qui vous envoie, qui vous donne, qui vous montre, c'est juste pour vous faire revenir. C'est juste pour vous rappeler les tout premiers moments complètement idylliques où c'était parfait. Vous avez aimé. Lui aussi, il a aimé. Mais ça ne lui a pas suffi. Parce que vous voir dans la joie, vous voir rempli d'amour, ça, ça lui plaît. Mais lui, ce qu'il aime, c'est aussi vous voir souffrir. Complètement. Et là, il est dans la jouissance. C'est un jouisseur. Voilà. Méditez là-dessus. C'est super important. Moi, je vous dis à très vite. Je vous aime. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501